Emmanuel Macron chahuté. Ce mardi 11 avril, le président de la République a été brièvement interpellé par plusieurs individus alors qu'il venait de débuter un discours sur l'Europe au centre de recherche néerlandais à la Haie, aux Pays-Bas. Désolé de vous interrompre. Mais où est la démocratie française ? A ainsi lancé en anglais un premier manifestant. Emmanuel Macron a ensuite été interrompu une deuxième fois, par un autre militant. Personne n'écoute. Vous avez des millions de personnes dans la rue, a déclaré cette personne, en référence au mouvement de contestation contre la réforme des retraites. Plusieurs individus ont ensuite tenté d'accrocher dans la salle une banderole sur laquelle on pouvait lire « Président de la violence et de l'hypocrisie », mais ils ont rapidement été évacués par la sécurité. Emmanuel Macron, une démocratie est un endroit où l'on peut manifester après un moment de flottement, Emmanuel Macron a souhaité répondre à ses militants. Si est-il très important d'avoir un débat social ? A-t-il déclaré, avant d'ajouter, je peux répondre à toutes les questions sur ce dont nous discutons en France. Ceci est une démocratie et une démocratie est exactement un endroit où l'on peut manifester et voir ce type d'intervention, a-t-il aussi souligné. « Mais le jour où vous vous dites quand je suis en désaccord avec la loi qui a été adoptée ou les personnes qui ont été élues, je peux faire ce que je veux car je décide moi-même de la légitimité de ce que je fais, vous mettez la démocratie en danger », a poursuivi le Président de la République. Alors qu'il reprenait son discours, il a tout de même accepté de revenir sur la réforme des retraites. Il a ainsi estimé que les Français devraient être moins énervés à mon encontre, quand on compare avec les autres pays européens. Car dans votre pays, l'âge de la retraite est beaucoup plus élevé, et dans de nombreux pays en Europe s'y est-il beaucoup plus élevé que 64 ans, a-t-il insisté. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !